Bienvenue dans cette capsule vidéo d'aide pour le document, vous le voyez ici, classe 2, 5ème, chapitre 2, sur les êtres vivants et leur évolution. Leçon numéro 3, nous la faisons en demi-groupe, et vous avez là, donc, la leçon numéro 3, la reproduction des êtres vivants. On a déjà vu qu'il existait deux types de reproduction, la reproduction asexuée, sans avoir besoin d'un mâle et d'une femelle, et la reproduction sexuée, le fait d'avoir un mâle et une femelle, et nous avions vu que le but de cette reproduction, est bien de se maintenir dans le milieu, et d'obtenir des petits qui ressemblent aux parents. Il y a donc, et c'est ça qui est important à retenir, des informations héréditaires, c'est-à-dire qui passent d'une génération à une autre, qui peuvent être transmises entre les parents et les enfants, entre la génération N et la génération N plus 1, ceux qui viennent après. Oui, parce que finalement, si les pucerons ressemblent à leur mère, c'est bien qu'il y a des informations sur le physique, sur la morphologie, qui passent de la mère jusqu'à ses petits. Le document que vous voyez ici, c'est le document qui va vous permettre de comprendre où sont placées ces informations héréditaires. Alors, première chose, vous voyez que vous êtes évalué sur la compétence expliquer, sur la compétence prendre des informations, et savoir faire des phrases correctes. Donc, première chose, voir que tous les êtres vivants sont faits de cellules, on l'a déjà fait en sixième. C'est un petit rappel, mais qui ne fait pas de mal, je rappelle que les êtres vivants sont constitués de cellules. Donc, vous avez ici quatre photographies. La première, une grenouille. Ici, un morceau d'oignon. Ici, une paramécine, une sorte de gros micro-organisme. Et ici, les cellules de l'intérieur de la joue d'un homme. Donc, je vous demande de comparer ces images, et surtout les légendes, pour me dire quels sont les points communs, c'est-à-dire les points que l'on retrouve dans toutes ces cellules. Et du coup, de me faire une ou deux hypothèses pour indiquer où peuvent être les informations héréditaires. Oui, parce que si tous les êtres vivants donnent des informations héréditaires, ces informations doivent se trouver dans des éléments qui sont dans toutes les cellules, forcément. Puisque c'est comme ça qu'elle les transmet. Donc, c'est quelque chose qu'on doit retrouver partout. Et ici, vous avez, je vous le dis, deux éléments que vous retrouvez partout. Donc, c'est peut-être eux qui possèdent l'information héréditaire. Pour savoir où sont ces informations héréditaires dans la cellule, vous avez ici l'exercice numéro 2. Attention, il faut tourner la page. On vous explique qu'on va s'intéresser à la couleur des souris, qui a un caractère héréditaire. Et dans une expérience, vous avez une petite vidéo explicative là. On prend deux souris de couleurs différentes, une blanche et une noire. Et on va mélanger le cytoplasme et la membrane d'une souris blanche avec le noyau. Uniquement le noyau qu'on a prélevé, vous voyez ici, prélèvement du noyau qu'on a prélevé d'une souris noire. On va faire une nouvelle cellule, une chimère, un hybride. Oui, parce que le chimère, ça n'existe pas que dans Fullmetal Alchemist. Ça existe aussi en physique, en SVT, en science. C'est le fait de prendre les éléments de deux animaux pour les mettre les uns avec les autres. Donc là, vous avez une chimère, une vraie. Et vous avez donc ici, cette chimère qui est implantée dans une souris grise. Oui, alors je n'avais pas de grise, j'ai fait comme ça. Et vous avez un souris sur noir qui naît. Donc grâce à cette expérience et à la vidéo explicative, vous pouvez me dire où sont les informations héréditaires. Je rappelle que la couleur est une information héréditaire. Et grâce à ça, vous pouvez voir d'où vient la couleur, dans quelle partie de la cellule est contenue cette couleur. Donc vous avez petit un à colorier en vert et en bleu les éléments soit de la souris blanche, soit de la souris rouge. En fait, ça va permettre de les suivre jusqu'au bout, enfin, sur ces quatre étapes-là. Quelle couleur est né le sourisseau ? C'est ici la réponse. Quelle partie contient les informations héréditaires ? Expliquez bien en le justifiant. Et est-ce que la mère porteuse va avoir une influence sur la couleur des petits ? Sachant qu'on peut avoir une mère porteuse grise, blanche, marron, c'est la même souris qui naît à la fin. Et enfin, une fois qu'on a compris où étaient ces informations héréditaires, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez une vidéo ici. Alors, si vous avez le lien sur Pronote, il suffit de cliquer et ça vous ouvre automatiquement la vidéo. Je vous montre. Voilà, vous avez votre vidéo qui s'ouvre ici. Elle fait 2 minutes 0,3 et elle vous permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur du noyau. Quels sont les éléments qu'on va pouvoir trouver ? Combien il y en a dans différentes espèces ? Et à quoi ils servent et comment ils fonctionnent ? Donc grâce à cette vidéo, vous pouvez répondre aux questions que je remets ici. Quels sont les éléments que l'on trouve dans le noyau des cellules ? Ce sont eux qui portent des informations héréditaires. Combien il y en a chez l'homme de ces éléments ? Et question bonus, sachant qu'il y a 62 chromosomes chez l'âne et 24 chez le cheval, expliquez, alors c'est pas simple mais vous pouvez le faire, pourquoi le mulet qui est croisé entre un âne et une jument ou le bardeau qui est entre un cheval et une annaise, pourquoi ces deux animaux hybrides sont stériles ? Oui, par rapport à leur nombre de chromosomes et ce qu'on vous dit dans la vidéo, qu'il y en a la moitié du père, la moitié de la mère. Donc si vous ne trouvez pas cette question, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est une question bonus pour ceux qui ont envie de creuser un peu plus loin les informations héréditaires et mieux comprendre d'où nous venons. Donc je vous dis bon travail, n'oubliez pas de rendre votre travail sur Pronote avant ce soir minuit et je vous dis donc à bientôt.